Générique Bonjour à tous, cette semaine encore, notre drôle d'Europe s'interroge sur le Brexit et les grandes manœuvres britanniques. Car le Parlement de Westminster a été suspendu par le Premier ministre Boris Johnson. Certains députés britanniques comme Dominique Grieve, ancienne attornée générale, exclue du Parti conservateur, a demandé à savoir les raisons réelles de cette suspension en ouvrant tous les mails destinés à Boris Johnson, envoyés par lui à son cercle le plus proche. Résultat, Dominique Grieve est bien convaincu qu'il ment sur les raisons véritables. On l'écoute tout de suite. C'est tout simplement un désir que le public et le Parlement puissent voir l'impact d'un départ de l'Union européenne sans accord. Il y a des documents qui sont déjà sortis dans le public, qui démontrent que l'avis que le gouvernement a reçu, c'est que l'effet d'une OEDO sera plutôt catastrophique sur nos entreprises, sur les médicaments et leur disponibilité en Angleterre. Et donc, je crois qu'il est juste et bon que le public puisse voir les avis que le gouvernement a reçu dessus. Deuxièmement, comme vous avez vu, le gouvernement vient de suspendre le Parlement. Et la raison que le gouvernement a donnée, c'est que la suspension, c'était simplement pour la période des congrès des partis. Et en plus qu'il voulait remettre une nouvelle session parlementaire avec un discours de la Reine le 14 octobre et que donc une suspension de cinq semaines et demie était tout à fait convenable. Tandis que le Parlement disait, la Chambre des communes, nous ne voulons pas de suspension parce que nous avons une crise politique et constitutionnelle intense. Maintenant, le gouvernement nous a suspendus, il est devenu de plus en plus clair que les raisons données par le gouvernement en public pour la suspension ne sont pas la vérité. Et qu'en effet, le gouvernement avait considéré ça au milieu du mois d'août ou même avant et le faisait précisément pour empêcher le Parlement de siéger. Et j'ai reçu des informations de personnes au sein du gouvernement et dans le service public me disant que le gouvernement n'avait pas dit la vérité. Je vois que dans le procès qui vient de se terminer devant la cour de cassation en Écosse où on avait porté plainte contre le gouvernement, Les juges ont trouvé en faveur de ceux qui ont porté plainte et ont dit que les raisons données par le gouvernement pour la suspension ne sont pas valables. Voilà, la justice écossaise pour nos téléspectateurs vient de juger mercredi illégal la décision de Boris Johnson de suspendre ce Parlement. C'est une première victoire pour vous, mais avec quelles conséquences ? Est-ce que ça veut dire que vous allez siéger à nouveau ? Je ne suis pas certain. À mon avis, probablement non, parce que le procès va aller à notre cour suprême mardi prochain. Et je ne sais pas combien de temps va durer à l'audience devant la cour suprême, mais mon impression, c'est que le gouvernement insiste que nous n'allons pas revenir avant que la cour suprême ait la possibilité de prononcer dessus. Alors, qu'est-ce qui va advenir de Boris Johnson ? Comment vous voyez son avenir ? À quel jeu il joue ? Mais qui est Boris Johnson ? C'est évidemment ce qu'on se demande tous sur le continent. Boris Johnson est un homme qui a fait une carrière dans le journalisme avant de venir au Parlement. Il a une personnalité très charismatique, avec un pouvoir d'attraction pour les foules, parce qu'il est fait rire. Et il a été maire de Londres, un poste qu'il a tenu avec beaucoup de succès. D'abord, pour le gagner pour le Parti conservateur, quand Londres en global est une ville généralement travailliste et de gauche. Ça, c'était une partie de son succès. Et deuxièmement, que pendant ses huit ans en poste, il a bien réussi à développer... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Boris Johnson ? Mais malheureusement, ses atouts ne se traduisent pas bien dans des postes ministériels importants. Il est certain que quand il était le ministre des Affaires étrangères, il ne s'est pas couvert de gloire du tout. À mon avis, sa personnalité et son caractère ne sont pas bons pour être Premier ministre du tout. Il a une réputation pour ne pas dire la vérité, ce qui, dans notre système britannique, est vraiment extrêmement controverse. Et en ce moment, il a eu dix jours où le Parlement a siégé, les premiers dix jours vraiment de sa période en poste, et ont été un désastre pour lui. Alors, comment va se poursuivre le film du Brexit ? Prochaine étape importante, les sommets du 17 et 18 octobre prochains, où Boris Johnson ou son successeur, s'il a démissionné, devraient rencontrer les 27 pour parler soit d'une renégociation de cet accord, soit d'une extension possible de la date butoir. Bref, notre drôle d'Europe reste très concentrée sur un problème qui accapare finalement son attention, le Brexit, encore le Brexit, toujours le Brexit. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada